Le début d'une nouvelle aventure pour Arkadis Veltana Mingengindomba et Puzunzoma, qui porte désormais la charge du ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune. Une cérémonie à laquelle a pris part le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Tosui Alogo, le secrétaire adjoint du gouvernement et plusieurs responsables du ministère des Eaux et Forêts. Déterminée et consciente de la tâche qui est sienne, que la nouvelle patronne de l'environnement invite déjà son équipe au travail. Je tiens à réaffiner aux plus hautes autorités mon entière disponibilité et mon plein engagement à œuvrer au sein du gouvernement de la transition dans le processus de la construction d'un Gabon restauré. Notre pays, le Gabon, se distingue au plan international par la place prépondue aux thématiques liées à la protection et la préservation de l'environnement, le climat ainsi qu'aux conséquences de la problématique du conflit homme-femme. J'allais dire conflit homme-éléphant. C'est donc dire, dans ces différents domaines, les challenges et défis à relever sont nombreux. Pour sa part, le général de brigade Tosui Alogo a rassuré son collègue de l'environnement, de sa franche collaboration et de son entière disponibilité. Soyez les bienvenus et rassurez-vous de cette collaboration en vue d'atteindre des objectifs escomptés. Le personnel est assez qualifié pour atteindre ces objectifs. Vous pouvez compter sur ma franche collaboration. Le temps est court, le chemin est long. Actuellement, nous avons la pression d'aller plus vite et de manière sereine également. Ensemble, nous allons évoluer pour arriver à résoudre le problème des gros enjeux auxquels nous sommes réellement confrontés. Le ministère des eaux et forêts reste toutefois très proche de celui de l'environnement. Une réalité qui invite les deux acteurs à une approche consensuelle pour des résultats rapides, à travers un meilleur rapport homme-nature.